Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de MangaAnimFan. Aujourd'hui, on parle du tome A60 de Gintama. On poursuit l'arc Adieu chez Dengomi, nommé par l'auteur lui-même, il l'avoue sur le bandeau de couverture. Un arc quand même assez prenant, rempli d'actions et de surprises, mais est-ce que ce tome vient nous chercher, vient nous prouver des nouvelles affaires? Alors, quand même un peu, on en apprend beaucoup plus sur la formation du Shizangumi vers la mi-tombe où c'est qu'on voit que c'est une gang de délinquants et que c'est Kondo qui les a ralliés et qui sont devenus les Rukushumi pour éventuellement devenir le Shizangumi. On en apprend beaucoup aussi sur Sezaki, sur son passé, sur pourquoi il a décidé d'être soumis un peu, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis pourquoi il est contre Shizangumi présentement. Puis c'est quand même bien apporté, encore une fois. L'auteur se joue tellement bien avec nos émotions, puis avec tout dans ce tome-là, dans cet arc-là en tant que tel. Oui, il y a beaucoup de scènes d'action. Oui, les dessins sont encore super beaux, puis même si trop à mes yeux. Gintama reste une oeuvre splendide qui mérite d'être découverte de plus en plus. C'est sûr que l'animé doit être encore plus beau, mais reste que pour tous ceux qui pensent que c'est juste de l'humour, puis qu'il n'y a rien là, il y a quand même plus. Il y a du plus. Puis c'est ce que j'aime beaucoup. Il n'y a pas juste tout ça. Mais j'aime beaucoup justement revoir les personnages venir aider Kondo. Éventuellement, tout ce qui est flashback était très bien amené dans ce tome-là, 60. Les révélations sont assez simples, mais efficaces. Jusqu'à temps qu'on aille lui ici, qui apparaît, c'est qu'il soit l'ennemi officiel de l'arc d'une certaine façon. Il va arriver pour commencer son combat. L'assistante de Sasaki va aussi probablement mourir, parce qu'elle s'est faite quand même transpercée. Mais Gintama reste Gintama, donc on ne peut pas être certain à 100%. J'ai hâte de voir l'arc se poursuit dans le tome 61. Ça m'intrigue beaucoup. Le tome 60 est un très bon tome qui se lit très bien, avec très peu de farce et de moments genre « Ah, c'est très drôle! » Non, non. Il se lit très bien. C'est un solide size sur 20 à mes yeux. Donc, pourquoi ne pas lire Gintama? Parce qu'il y a 77 tons! Pas grave, ça reste bon. C'était Vanga Lempfan qui vous dit, pour plus de critiques et pour les classements maintenant du Jump aussi, qui ont commencé depuis déjà presque un mois, continuez de soutenir la chaîne, commentez et dites-moi ce que vous attendez. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada